Bonjour, alors aujourd'hui je reviens sur des notions de chimie, des choses simples, à condition de bien faire les différences qu'il faut, et en particulier des différences entre ce qui est concret, matériel, et puis ce qui est abstrait. Abstrait, ce sont par exemple des catégories. Alors une catégorie, par exemple, l'ensemble des choses qui sont vertes, c'est une catégorie. Alors la bonté, c'est une catégorie, ce n'est pas quelque chose de matériel, c'est quelque chose d'abstrait. Alors je sais que là il y a une difficulté, et en particulier une difficulté que rencontre quand on enseigne les mathématiques, plutôt au début, quand on commence à parler d'équation, c'est-à-dire que les nombres, un, deux, trois, ça va assez bien, et quand on arrive à une équation, ou même une représentation des nombres par des lettres, des symboles, du formalisme, à ce moment-là on a plus de difficultés, et en chimie on a la même chose, et c'est pour ça que je prends ce moment pour discuter l'affaire. Alors, je viens ici sur ce PowerPoint, et je commence par le commencement, ici, voilà. Alors, on veut donc parler d'objets qui ont pour nom, substances, composés, molécules, atomes et éléments. Bon, et tout ça, ça fait la nature des aliments, mais on va le regarder dans des cas très simples. Alors, donc, ce qu'on va exposer, c'est qu'il y a deux types d'objets différents. Alors, en bas, en vert, des objets concrets et matériels, alors ce sont par exemple les substances, une substance c'est quelque chose de matériel, les molécules, les molécules c'est des objets, c'est matériel, ces molécules sont faites d'atomes, c'est matériel, et puis, si on prend un peu de hauteur par rapport à tout ça, là, on voit des catégories, alors par exemple, les éléments, ce sont des catégories ou des types d'atomes, ou les composés, ce sont des catégories de molécules, mais on va le voir sur l'exemple, ça sera plus simple. Alors, on part de l'eau, l'eau, donc on la connaît, l'eau liquide dans un verre d'eau, et c'est donc une substance matérielle qu'on nomme eau, voilà. Voilà, là, il n'y a rien de mystérieux. Alors, si on regarde maintenant à la loupe, on voit toujours la même chose, c'est-à-dire, en réalité, si on regardait juste l'eau, on ne verrait rien, mais si on la voit par rapport à autre chose, par rapport à l'air, par exemple, à ce moment-là, on voit l'interface, il y a des reflets, enfin, voilà ce que, voilà. Si on regarde avec une loupe encore plus grosse, on voit toujours la même chose, mais si on prenait une loupe très, 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 très grosse, à ce moment-là, on verrait, donc, rien, et d'ailleurs, j'ai représenté en noir, et puis dedans, des tas d'objets qui sont, qui ont l'air tous identiques, et qui, en réalité, sont tous identiques, voilà. Alors, ces objets, ils ont une forme de V, enfin, on les représente comme ça, on peut les représenter différemment, mais pensons simplement, donc, ces objets tous identiques, ce sont des molécules, et des molécules d'eau, voilà. Voilà. Alors, donc, l'eau, la substance eau, est faite d'objets matériels, des objets qui existent, vraiment, et ce sont des molécules d'eau, voilà. Et alors, ces molécules d'eau sont donc toutes identiques, chaque molécule d'eau est faite de trois objets qu'on appelle des atomes, Alors, j'ai représenté en rouge un atome d'une sorte, c'est l'atome d'oxygène, et en blanc, deux atomes d'une autre sorte, qui est nommé hydrogène. Alors, j'ai marqué quelques détails supplémentaires sur l'image, mais peu importe, ce qui compte, c'est que, il y a donc des objets d'une sorte, des objets d'autre sorte. Alors, les sortes d'atomes, ce sont les éléments. Donc, l'oxygène est une catégorie d'atomes. L'hydrogène est une catégorie d'atomes. Donc, il existe des atomes d'oxygène, des atomes d'hydrogène, et si on prend un atome d'oxygène et deux atomes d'hydrogène, et bien, on peut former une molécule d'eau. On peut aussi former autre chose, mais ici, c'est une molécule d'eau. Voilà. Alors, on passe maintenant à un autre exemple, l'alcool. Alors, l'alcool, c'est la substance qui donne son goût alcoolisé au vin, aux eaux de vie, etc. Et quand on distille, on peut récupérer de l'alcool absolu. Alors, l'alcool absolu, c'est un liquide incolore, transparent, comme l'eau dans le fond. Et de loin, on ne verrait pas la différence. Alors, on peut le préparer par distillation, ce qui se fait depuis au moins les Chaldéens. Alors, je ne dis pas que les Chaldéens obtenaient de l'alcool absolu, mais enfin, ils concentraient l'alcool. Ils obtenaient de l'alcool assez concentré. Il y avait de l'eau dedans, il y avait d'autres choses, mais on savait donc distiller. On obtenait de l'alcool, l'alcool absolu. Alors, c'est bien une substance matérielle. Il n'y a pas de doute. C'est un liquide. On peut le verser, on peut le transvaser. Et donc, l'alcool est une substance matérielle. Alors, maintenant, je ne reprends pas les étapes de grossissement. J'arrive tout de suite à la très, très, très grosse loupe. Et on verrait donc des objets tous identiques. Alors, ces objets tous identiques, ils n'ont pas une forme de V. Ils ont une forme un peu différente. On dirait des petits chiens. Et là, on commence à comprendre que... Enfin, on voit de loin, mais on voit des petites boules noires, des petites boules blanches, des petites boules rouges. On se dit, tiens, tiens, il y a quelque chose de différent. Donc, les molécules s'appellent des molécules d'éthanol. L'éthanol est une catégorie de molécules. Voilà. Alors, maintenant, on va évidemment regarder une molécule isolée. Et on voit que cette molécule est faite de deux boules noires. Un, deux, trois, quatre, cinq, six boules blanches et une boule rouge. Alors, c'est la même représentation que tout à l'heure. La boule rouge, c'est un atome d'oxygène. La boule blanche, c'est un atome d'hydrogène. Alors, il y a une nouveauté. C'est la boule noire, enfin, ou gris foncé, qui est un atome de carbone. Donc, on voit qu'il y a des atomes de trois sortes. Donc, des atomes de trois sortes, ça veut dire trois éléments. Il y a des atomes appartenant à trois éléments différents. Et un élément est le carbone, un élément est l'oxygène, un élément est l'hydrogène. Voilà. Alors, la molécule est un objet matériel. Les atomes qui la composent sont des objets matériels. Et les trois sortes, les voilà isolés. Donc, on a pris les atomes, on ne les a pas liés par des liaisons chimiques comme des molécules. On voit ici qu'une molécule, ce n'est pas un simple assemblage, ce n'est pas un simple groupement. Il faut qu'il y existe des liaisons chimiques. Et la liaison chimique est tout à fait essentielle au même titre que l'atome pour construire une molécule. Voilà. La molécule, je la répète, je le répète, c'est un objet matériel qui est fait d'atomes, qui sont des objets matériels. Et les sortes d'atomes sont des catégories. Et évidemment, les sortes de molécules sont des catégories. Alors, l'atome est matériel et les sortes d'atomes, ce sont donc des catégories. C'est donc quelque chose d'abstrait. Alors, les atomes ont été explorés par les chimistes et on a repéré des catégories. Alors, c'est environ depuis Antoine Laurent de Lavoisier qu'on pense à des éléments. Alors, on peut parler d'éléments chimiques si on a envie, mais simplement, pensons simplement des éléments. Et ces éléments ont été rangés, disons, par ordre de ressemblance ou de différence dans un tableau par beaucoup de chimistes. Mais le tableau final a le nom de Dmitry Mandalayev qui était un chimiste russe qui donc a présenté ce tableau qui a été perfectionné au fil du temps. Au début, il y avait des cases vides et ce qui est merveilleux dans ce tableau, c'est qu'on a pu prévoir l'existence d'éléments qu'on n'avait pas encore découverts. Alors ça, c'est tout à fait extraordinaire et il y a vraiment lieu de s'émerveiller de tout ça. Reprenons un peu de recul. Ce tableau présente les éléments, c'est-à-dire les catégories d'atomes, les types d'atomes, les sortes d'atomes. Voilà. Alors, maintenant, je repars sur l'éthanol. Donc l'éthanol est une catégorie de molécules. Ce sont des espèces, des molécules qui sont en forme de petits chiens. Et on peut représenter une catégorie de molécules par une formule. Alors, disons formule chimique si on veut. Et cette formule, on symbolise, c'est-à-dire qu'on n'a plus des boules, on met des lettres et ces lettres désignent des catégories d'atomes. Alors, la lettre C représente les atomes de carbone, la lettre O des atomes d'oxygène et la lettre H des atomes d'hydrogène. Voilà. Ayant dit tout ça, on va s'entraîner un peu avec un petit exercice pour voir si on a bien compris. On va partir de vodka. Bon. Alors, la vodka, c'est clairement une substance matérielle. C'est un liquide. Il est transparent. De loin, on ne le distingue ni de l'éthanol ni de l'eau. Mais enfin, quand on le boit, on voit vraiment la différence. Bon. Mais enfin, c'est une substance. À la très grosse loupe, on voit quelque chose d'un peu différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. C'est-à-dire que si on regarde très, très bien, on voit des molécules en forme de V, qui sont des molécules d'eau, et on voit des molécules en forme de petits chiens, qui sont des molécules d'éthanol. Donc, on peut dire que la vodka est composée de molécules, donc matérielles de deux sortes, des molécules d'éthanol à gauche, des molécules d'eau à droite. Voilà. L'éthanol est ce qu'on appelle un composé. L'eau est ce qu'on appelle un composé. Ils sont chacun représentés par une formule. et évidemment, la vodka n'est pas un composé. C'est un mélange et un mélange de deux sortes de molécules. Donc, finalement, on a compris le jeu de la chimie. Il y a des objets matériels. Et comme on repère des ressemblances, des différences, on a fait des catégories. Donc, des catégories, c'est nécessairement abstrait. Les objets matériels, c'est évidemment matériel, concret. Alors, là, on reprend en bas. Les objets matériels, ce sont les substances, ce sont les molécules, ce sont les atomes. Et les catégories, ce sont les composés, ce sont les éléments. Merci.